Salut à tous et bienvenue sur la chaîne, ça y est Apple a dévoilé iOS 14.4 pour tout le monde. Dans cette vidéo on va voir les quelques nouveautés d'iOS 14.4, les corrections de bugs et puis en deuxième partie on verra vos commentaires et surtout les bugs que vous m'avez remonté dans les précédentes vidéos. Et puis si vous aimez les nouveautés iOS, vous n'êtes plus qu'à un clic du bonheur puisqu'en vous abonnant vous ne manquerez aucune vidéo. Entre deux vidéos d'aspirateurs on parle également d'iOS. Allez c'est parti, concernant iOS 14.4 la mise à jour fait un petit peu plus de 4Go, vous la trouvez évidemment au même endroit que d'habitude dans les réglages, général et mise à jour. Et on commence tout de suite par une première nouveauté, alors pour ça on va dans les réglages, Bluetooth et on va sélectionner les informations d'un des écouteurs. Je clique sur le i et regardez, on a la possibilité de classer les appareils par type d'appareil. Donc ici c'est un écouteur et si vous utilisez la sécurité des appareils, vous allez avoir des notifications plus précises puisque le son n'est pas le même si vous utilisez un appareil auditif, un autoradio ou des écouteurs. Donc ça va être un petit peu plus précis, ça va aider iOS. Deuxième nouveauté, ça concerne les QR codes et avec iOS 14.4, Apple annonce qu'on va enfin pouvoir scanner des QR codes un petit peu plus petits. Donc je suis dans le centre de contrôle, je lance l'application qui correspond au QR code. Je vais scanner un QR code, donc ici j'ai récupéré un qui n'est pas très grand. Voilà, donc ça fonctionne. Après je ne sais pas jusqu'où on peut aller. Autre nouveauté, iOS 14.4 va vous envoyer une notification si votre appareil photo a été changé. Et si celui-ci n'est pas authentique. Alors ça peut être utile si vous avez été voir un réparateur non agréé qui vous a changé le bloc optique. Si celui-ci n'est pas conforme, vous allez le savoir très rapidement. Autre nouveauté, ça concerne les apps clips qui se lancent maintenant depuis NFC, Safari, Message ou bien même l'appareil photo. Autre nouveauté qui concerne l'accessibilité. Alors il y en a une qui concerne les actions du rotor avec app, avec toucher direct. Pour l'instant ça ne fonctionne pas très bien, je reviendrai vers vous dès que ça fonctionnera. Et l'autre, ce n'est pas vraiment une nouveauté, ça concerne le contrôle de sélection et c'est un correctif. Lorsque vous utilisez cette fonction du contrôle de sélection, vous pouvez avoir un problème pour recevoir des appels lorsque ce contrôle de sélection est activé. C'est donc corrigé avec iOS 14.4. Autre correctif, ça concerne des artefacts qu'on peut retrouver sur certaines photos prises en HDR avec un 12 mini, 12, 12 pro ou 12 pro max. Personnellement, je n'avais pas rencontré le problème, je vous ai demandé lors des précédentes bêtas si vous aviez rencontré le problème. Je n'ai pas eu d'exemple, j'imagine que c'est très rare, en tout cas c'est corrigé avec iOS 14.4. Autre nouveauté cachée dans iOS 14.4, c'est l'arrivée des AirTags. Alors regardez, si je tape ça sur Safari, je valide, ça va me lancer l'application localisée et je vais arriver sur un onglet un petit peu spécial. Regardez, j'ai la possibilité d'ajouter de nouveaux périphériques. A l'heure à laquelle j'enregistre cette vidéo, évidemment, les AirTags ne sont toujours pas sortis, mais je pense que ça devrait être très prochainement, sans doute en mars. Autre nouveauté, ça concerne la fonction handoff et un HomePod. Alors, notamment ici, le HomePod mini, puisque le HomePod mini, vous le savez, embarque la puce U1. Petit rappel pour le handoff et le HomePod, tout simplement, on écoute de la musique sur un iPhone, on approche l'iPhone du HomePod et la musique va être déplacée de l'iPhone jusqu'au HomePod. Donc ça, ça marche relativement correctement, quoique depuis iOS 14.4, ça marche un petit peu moins bien, en tout cas chez moi. Mais la nouveauté, c'est pas ça, c'est qu'on va sentir des petites vibrations de l'iPhone lorsque vous approchez du HomePod et le HomePod, lui, va s'éclairer d'une manière un petit peu différente. A partir de là, vous allez avoir la possibilité d'envoyer le son sur le HomePod. Alors personnellement, malgré le fait que mon iOS soit à jour, que mon HomePod soit à jour, ça ne fonctionne toujours pas. Donc j'attends avec impatience cette fonctionnalité. Autre correctif, en vrac, alors ça concerne le message, là, le clavier pouvait s'afficher dans une langue qui n'était pas la bonne, c'est corrigé avec iOS 14.4. Autre correctif, ça concerne le clavier à nouveau et cette fois-ci, lorsqu'on tapait du texte, le clavier pouvait très bien ne pas suivre. Alors ce problème, on le rencontrait aussi bien dans Spotlight que dans Notes, on pouvait le rencontrer un petit peu partout. Autre correction, ça concerne le widget form qui pouvait parfois ne pas s'actualiser. Et malheureusement, donc là, ça concerne uniquement ce widget-ci. Et on le verra tout à l'heure en seconde partie de vidéo. Il y a pas mal de commentaires qui parlent de problèmes d'actualisation de widget. Malheureusement, les autres ne semblent pas corrigés. Et puis, vous êtes nombreux à me demander qu'en est-il de la DualSense à la manette pour PS5, puisqu'il y avait des rumeurs comme quoi elle serait compatible avec iOS 14.4. Dans mes tests, elle n'est toujours pas compatible. Alors, c'est ce que je vous dis à chaque fois, elle apparaît comme DualShock, en tout cas sur le Mac. Mais sur l'iPhone en iOS 14.4 ou même sur un iPadOS 14.4, elle n'apparaît même pas, donc elle n'est même pas reconnue. Pour le moment, la DualSense n'est toujours pas compatible iOS 14. On termine donc cette première partie concernant les nouveautés et les correctifs d'iOS 14.4. Alors personnellement, je n'ai pas rencontré de problème particulier, notamment la batterie semble tenir correctement. Alors, c'est sûr qu'on va le voir juste après, mais il y a quand même quelques commentaires encore qui semblent remonter des problèmes de batterie. Personnellement, j'ai eu plus des problèmes avec VoiceOver. Alors, dans un cas précis, j'étais dans Mail, je lance un Mail par exemple. Et une fois que je suis dans ce Mail, en fait, ça va me lire le contenu de la page précédente. Donc, c'est un petit peu embêtant. Il faut redémarrer l'iPhone pour que ça fonctionne. Ça fonctionne un petit peu et puis des fois, ça peut revenir. C'est un petit peu embêtant. Mais avant de commencer cette seconde partie, vous commencez à savoir ce qui va se passer. C'est l'heure de l'interlude commercial. On va aller se dégourdir les jambes et on revient dans quelques instants. Et me revoilà pour la seconde partie de cette vidéo. Donc, vos commentaires et les remontées que j'ai eues lors des vidéos précédentes. Et on commence tout de suite par un bug qui concerne la petite touch sur l'application Message. Et pour les iPhone 12 Pro, alors personnellement, j'ai un iPhone 12 Pro. C'est celui-ci, j'ai testé un petit touch. Je n'ai pas rencontré de problème particulier. Peut-être que ça vient du système en question. Dites-moi dans les commentaires, en tout cas, si vous avez rencontré ce problème-là. Et si la version finale a corrigé le problème. Deuxième commentaire qui revient assez régulièrement, c'est évidemment les problèmes de batterie. Alors, il y en avait de moins en moins. Et puis, c'est vrai que ça revient un petit peu, notamment la nuit. Alors, je ne sais pas trop ce qui se passe. Là, apparemment, c'est des cas où même on est en mode avion. Où les applications sont quittées, il semble encore avoir pas mal de pertes de batterie. Alors, ce n'est pas non plus un sentiment général. Mais ça commence à revenir. Et apparemment, Apple ne dit rien dans ses notes. Donc, pas d'amélioration de batterie pour iOS 14.4. Et puis, je vous le disais tout à l'heure, pas mal de remontées concernant les widgets. Donc, forme a été mis à jour. Mais il y en a encore pas mal qui posent problème. Autre problème, alors que je n'ai pas rencontré, ça concerne Outlook. Alors, lorsqu'on envoie une pièce jointe depuis Outlook, aucun souci. Par contre, si on part de la pièce jointe, qu'on la partage, impossible alors de mettre l'adresse mail du correspondant. Dites-moi si vous avez rencontré ce problème. Pogored nous signale un problème dans iOS 14.3. Alors que ça soit aussi bien sur Insta ou alors sur Snapchat. Lorsqu'il prend une vidéo, il y a un petit ralentissement. Lorsque, en tout cas au début de la vidéo, lorsque les Airpods sont connectés, apparemment, il n'est pas le seul. Dites-moi dans les commentaires si vous avez rencontré ce problème-là et si iOS 14.4 a corrigé le problème. Puisqu'apparemment, ça ne semble pas être un problème soit d'Insta, soit de Snap, puisque les deux applications semblent être touchées. On passe maintenant au message de Maxime. Alors, vous avez été très nombreux à me poser la même question. Qu'est-ce qu'il en est de cette teinte verte, de ce scintillement sur les iPhone 12 ? Alors, vous le savez, ce n'est pas le premier iPhone à avoir ce type de problème. Les iPhone 11 Pro avaient également un problème un peu similaire qui avait été corrigé avec une mise à jour iOS. Pour l'instant, il semblerait qu'iOS 14.4 ne corrige pas le problème. Dites-moi dans les commentaires si, à tout hasard, ça avait corrigé le problème. Mais pour l'instant, Apple ne dit rien dans les notes, donc pas de correction. Autre message, alors c'est Ben qui nous signale un problème avec End-Off. Lorsqu'il transfère un appel depuis son iPhone sur un Mac, ça plante. Alors, j'ai tenté de reproduire la même chose. Effectivement, ça plante sur un Mac, ça ne plante pas sur un iPad. Donc, il semble y avoir un problème avec End-Off. Dites-moi si vous avez le même problème, personnellement, donc en iOS 14.4 en version finale. J'ai ce souci là. Dites-moi si vous avez le même. Candela nous signale un problème avec l'application Traduire. Alors, personnellement, j'ai testé, je n'ai pas le souci. J'ai regardé un petit peu sur Internet, je n'ai pas noté de problème particulier. Ça semble être un problème un peu spécifique, sans doute à iOS. Dites-nous, en tout cas, dans les commentaires si vous avez ce problème également. Mohamed nous signale que son clavier disparaît lorsqu'il est dans la bibliothèque d'application. Alors, je ne sais pas du tout s'il est en iOS 14.3 ou en iOS 14.4. Personnellement, je n'ai pas rencontré le problème. Donc, si vous avez le même problème, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Et puis, je termine par un bug qui m'a été remonté par Stevie sur Facebook. Alors, ça concerne son iPhone XR en iOS 14.3. Et en gros, lorsqu'il utilise l'application Message et qu'il veut envoyer un message avec les EarPods de connecté en Lightning. Et lorsqu'il utilise la fonction dictée, alors, à la fin de la dictée, en gros, son bouton de volume qui se trouve à gauche, l'indicateur de volume, en fait, va bouger tout seul. On ne sait pas pourquoi. Alors, j'ai testé sur iOS 14.4, je n'ai pas le problème. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez également le problème et si iOS 14.4 a corrigé ce problème. Et puis, pour terminer, quelques réponses à des questions qui sont fréquemment posées lors de ce type de vidéo. La première, c'est pourquoi n'ai-je pas la mise à jour iOS 14.4 ? Alors, plusieurs réponses possibles. La première, c'est que si votre appareil n'était déjà pas compatible avec iOS 14, évidemment, iOS 14.4 ne sera pas compatible. Et puis, petite parenthèse d'ailleurs, je vous ai fait une vidéo concernant iOS 15. Et je vous disais que les iPhone 6S et les iPhone SE de première génération ne seraient sans doute pas compatibles. Ça semble se confirmer avec les dernières rumeurs. Donc, adieu iOS 15 pour les iPhone 6S. Et puis, la seconde raison, évidemment, c'est que si vous essayez un petit peu trop tôt, parfois, il peut y avoir des problèmes de serveur. Donc, il faut attendre un petit peu. Généralement, le lendemain, il n'y a aucun souci. Et puis, seconde question qui revient assez régulièrement. Dois-je installer iOS 14.4 ? Alors, évidemment, c'est très subjectif. Ça dépend de si vous avez envie des nouveautés qui sont apportées par iOS 14.4. Objectivement, il n'y a pas énormément de bugs, mais il peut y en avoir toujours. Et puis, surtout, faites vraiment des sauvegardes avant toute installation, puisqu'on ne sait pas comment iOS peut réagir. Ça peut très bien se passer correctement sur certains téléphones et puis planter complètement sur d'autres. Et puis, depuis quelques jours que j'utilise iOS 14.4 en release candidate, je n'ai pas rencontré de bugs sur la batterie, de problèmes particuliers, mais vous êtes nombreux, de plus en plus nombreux, à me signaler des bugs, notamment la nuit, que la batterie semble fonctionner un petit peu trop, en tout cas, se décharger assez rapidement. Du coup, n'hésitez surtout pas à me laisser tous vos commentaires concernant la batterie, puis n'importe quel autre problème d'ailleurs, si iOS 14.4 a réglé certains problèmes ou si iOS 14.4 en a ajouté de nouveau. Moi, j'attends donc avec impatience tous vos commentaires. Et puis, en attendant, n'hésitez pas à liker cette vidéo si vous l'avez aimée, à la partager également, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et moi, je vous dis à très bientôt.